C'était le seul candidat en liste. Malik Djaou a été élu président du Conseil national de transition par une majorité de ses pairs, issus à la fois de la junte et de l'opposition. On est là pour se battre et c'est la continuité et une suite logique de la lutte que nous avons menée au sein du M5 pour apporter ce changement tant attendu par les Maliens et les Maliens. Ce colonel, personnage clé du coup d'état d'août dernier, a participé à presque toutes les consultations avec les organisations de la société civile, comme ici en septembre. Vous savez, c'est tous les Maliens qui se réuniront autour d'une même table pour essayer de trouver des propositions concrètes autour de la charte de la transition, mais aussi autour des grands axes de la transition. Une transition dont le CNT, organe législatif, votera les textes des réformes prévues. Mais avant même l'élection de son président, sa composition négociée entre militaires et civils suscitait la controverse. Les 121 membres sont censés refléter un équilibre, mais des membres de l'opposition ont accusé la junte de vouloir garder la mainmise sur le CNT en s'arrogeant d'office 22 sièges et en publiant une liste de membres sans préciser leur appartenance politique. Un manque de transparence que le premier ministre malien, issu de la société civile, réfute. Non, les rôles sont bien répartis. Chacun joue sa partition. Nous avons tous à cœur de nous hisser à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Les militaires ont assuré que la transition prendrait 18 mois, une durée qui pourrait être prolongée après un vote du Conseil national de transition. Sous-titrage Société Radio-Canada